Je l'ai des biographies. C'est quoi ça, des biographies? Ça, mon petit gars, tu le saurais si tu lisais. Ça change quoi, la méthode du sablier? Je sais pas que ça change. Je travaillais le soir qu'ils l'ont expliqué. Ils font toujours ça le soir, ces réunions-là. Pense pas, eux autres, qu'il y a du monde qui travaille le soir. Là, qu'est-ce que je fais le mois de même? Là, tu vas dire à ton prof que toi, pour une couple de semaines, tu vas écrire en lettres détachées, c'est tout. Elle veut pas. Ben, c'est ça qu'elle veut pas. Elle a demandé, pis elle a dit non. Bon, mais pèse, toi. T'as pas honte de dire une affaire de même? Tu penses-tu qu'on lui achetait ça pour le fun? Hein? Toi aussi, tu chialais l'autre fois, tu dis qu'on pouvait pas s'acheter de micro-ondes à cause de ça. J'ai jamais dit ça. Oui, tu l'as dit. Tu l'as dit au téléphone avec la fille, j't'ai entendu. Ben, c'est pas même que j'ai dit ça. J'ai dit que tant qu'on avait pas fini de payer l'appareil à Nadia, on pouvait pas s'acheter de micro-ondes, c'est ça que j'ai dit. C'est quoi la différence? Ben, c'est pas la différence, c'est quoi. Je mets en sac, parce que de toute façon, t'aussi, tu vas en avoir besoin d'un appareil. Va falloir encore servir des porches. Pis là, si tu le micro-ondes, ben, on l'aura jamais. Fais que parle-moi en plus. Ni de ça, ni de ton maudit one minute. On dit Walkman. T'en auras pas pareil. Ben oui, mais comment tu veux que je m'achète des affaires, moi, dans la vie? Travaille! Hé, tu leur apporteras ça d'abord. Tu as dû heureux que tu passes un bointi de ton temps la face à dedans pis que pour toi, la chose la plus importante de ta vie, c'est ce catalogue-là. Ben, moi, confiance, tu vas être le seul avec ça. Tu vas être le plus original, ça, c'est certain, hein? Hé, tu as un catalogue! Moi, je vis au-dessus de nos moyens. Ben oui. Toi, tu viens me dire que moi, je vis au-dessus de nos moyens? Ah ben, bonne accrétie, celle-là, par contre. Toi, là, t'as tellement la face poignée dans tes appareils, tu vois plus clair? Hein? As-tu déjà manqué de quelque chose avec nous autres? Hein? Dis-le-le! Ben, mon casque-là... Non, t'as jamais manqué de rien, mon petit gars. Regarde-toi à la face, je pense pas que tu crèves de faim non plus. T'as du même espace des tiroirs? T'as ta douilleur derrière des étoiles? On vient encore de t'acheter un nouveau Bessic? On t'a inscrit des scouts parce que monsieur aimait plus ça le baseball? Toutes les crises d'affaires que tu as demandées, tu as un cœur à bien que je te raconter les achats, tes autos, tu finis toujours partout à voir ce que tu veux. Pis t'en as jamais assez! À l'homme et tu recommences! Je veux ci, je veux ça, pourquoi il a simulé pas? T'as rendu compte à quel point tu nous épuises avec ta maladie, toujours demander des affaires? Hein? On dirait que t'es un robot qui se vient de faire ça, demander, demander, demander. T'es pas tanné, toi, des fois? Tu vas continuer à faire ça combien de temps? Juste pour savoir si moi, la crise de folle qui vit au-dessus de nos moyens, je suis tout soumis de me trouver un autre job pour payer toutes ces affaires-là. Hein? C'est tout ça que tu veux! C'est ça que tu veux, hein? Qu'on travaille juste pour tacher des assises de niaiseries! Nous autres, c'est pas grave, on mange de la merde, de toute façon, c'est une douce qui compte dans cette maison-là, si ça que tu veux! Mais non, là. Ouvre bien tes yeux d'oreille, écoute-moi bien. Parce qu'à partir de la soirée, on commence à penser à moi. Si tu veux quelque chose, tu prends l'argent de tes journaux pis tu te l'achètes. Moi, c'est fini, je n'achète plus rien. Elle demande-nous plus rien. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.